Hello tout le monde, comptez-vous, j'espère que vous portez bien Alors avant de commencer cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne D'activer les petites cloches de notification, si c'est toujours pas fait Donc pour en revenir, nous allons continuer notre petite escapade sur Dragon Ball Z Kakarot Donc l'info, on s'est arrêté au début du combat entre Vegeta et Goku Donc nous allons commencer ce combat, nous allons fracasser du Vegeta Et après nous partions sur Namek pour combattre Freezer Allez c'est parti et bon game Allez c'est parti, on va essayer, il a quel niveau ? Le 20, nous on est numéro 17 Donc ça va pas être évident Allez hop, un petit camé Ça marche pas trop mal, on va essayer d'esquiver au maximum pour éviter de s'en prendre plein la face Allez hop, on va prendre deuxième petit Ça marche pas trop mal Il est parti trop vite le cochon Mais on va pas se laisser aller, c'est parti, allez allez il vient là Ah il nous bloque, on va pas se laisser aller quand même Allez tiens, vas-y, ramasse Ouf, ça fait mal, merde, on est HS Ouh, j'aime pas ces lames là, c'est dangereux ça On va esquiver tout ça Un petit camé Bon il est numéro 20 mais il a quand même 4 barres Ouh, pas bon ça Passer à l'attaque et arrêter l'ennemi Bah en fin de compte c'est qu'en fait ça on balance directement Ouh, il a des remanes On balance directement au Kamehameha ou une autre attaque et puis on le bloque Sinon c'est bien On peut faire un suivi de combat en fin de compte comme vous avez pu le voir avant Ça marche pas mal Par contre là, j'ai du ramasser cher Ah non ça va Mais il est quand même koso Vegeta Ouh là, canon garlic Ouh ça fait mal Mais bon il s'est ramassé notre Kamehameha aussi Il a dû avoir mal Ouh, ou la salve de petite boule d'énergie ça fait mal ça Et par contre on vient d'en éviter une de justesse Un petit coup d'esquive parce que là je sens que ça va faire mal sinon Ou en pleine face le Kamehameha En pleine face ça a dû faire mal Pauvre Vegeta Enfin pauvre Non Ça je l'ai pas senti arriver Je l'ai pas vu arriver mais je l'ai senti Il lui reste quoi ? Deux barres Donc on va y arriver Si on continue comme ça Ça devrait le faire Par contre il m'en a mis une Ouh il s'est téléporté Mais on l'a pas vu Ça fait mal Allez vas-y, vas-y On esquive, on esquive Bon effectivement comme vous pouvez voir Il y a quand même un problème caméra Il n'y a pas à dire Ouh c'est quoi ça ? Ouh là ça fait mal Allez on se casse vite Je sais pas par où je me casse Mais je me casse Tiens un autre petit Kamehameha Donc ça me fait notre Kamehameha qui soit toujours assez chargé Bon il lui reste deux barres de vie Donc ça devrait être jouable Allez vas-y on esquive ça, c'est pas trop compliqué Ouh par contre celle-là Il est plus grosse que les autres Quand ça vole Il faut éviter de tirer des Kamehameha Parce qu'on est toujours Le meilleur truc c'est faire une explosion de Kikoha Qu'il est à côté Et droit derrière vous pouvez lui balancer en Kamehameha Ou une slive De boule d'énergie Ça marche assez bien Ouh en tout en même temps Allez vite On va taper le carré Ouh bingo Tiens il l'a ramassé sévère Il lui reste plus grand chose au Vegeta On va bien l'avoir Il s'excite là Il s'excite Casse-toi Casse-toi vite Goku Charge à fond Voilà Allez hop on se casse Un petit Kamehameha Ouh je ne l'ai pas vu arriver Je ne sais pas par où il a passé Mais ils lui ont mis plein à la tronche Vas-y allez hop On l'a presque fini On l'a presque fini le Vegeta Allez hop Kamehameha Bingo Tiens ramasse Vegeta Ou il a dû avoir mal Il a eu mal le Vegeta super finition alors voyons voir en s moi c'est pas trop j'ai gagné un niveau ça c'est cool oui on est oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501